Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as été fait au nom par les étoiles. Dimanche du Saint-Sacrement, fête du Saint-Sacrement. Moi, je voudrais commenter la première lecture, un verset de la première lecture, où il est question de Melchisedec. L'Évangile, c'est une multiplication des pains dans Saint-Luc, mais aujourd'hui, moi, je vais prendre cette solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, cette première et très émouvante et très mystérieuse évocation du pain et du vin dès le livre de la Genèse. Donc, on est au chapitre 14 et je vais commenter le verset 18. Alors, où il est écrit, en ces jours-là, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Alors, Melchisedec, il y a déjà son nom qui n'est pas mystérieux parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire, mais qu'on retrouve une seule autre fois dans l'Ancien Testament et sinon dans l'Épître aux Hébreux. Melchisedec, ça veut dire roi de justice. Et en même temps, on nous dit qu'il était roi de Salem. Il y en a qui ont vu déjà roi de Jérusalem, roi de la paix, roi de la plénitude, enfin voilà. Ça veut dire beaucoup de choses qui ne sont pas sans évoquer déjà le Seigneur Jésus lui-même. Surtout que, chose très curieuse, il n'a pas de généalogie. On ignore totalement qui sont ses parents. Même si la tradition juive dit qu'il était fils de Noé, parce que fils de Sème, enfin descendant de Noé. En fait, bon, il n'y a pas, on peut le dire, mais moi, avec l'Épître aux Hébreux et toute la tradition chrétienne, on remarque qu'il n'a pas de généalogie. Il est cité donc ici, au psaume 109, verset 4, ce psaume que toute la tradition chrétienne a attribué, dont la tradition chrétienne a dit qu'il était fait allusion au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisedec. Point final, pas d'autre mention de Melchisedec dans tout l'Ancien Testament. Et dans le nouveau, alors, dans l'Épître aux Hébreux, je vais en lire quelques extraits, il est fréquemment cité pour dire que c'est une figure du Christ. Alors, il n'a pas de généalogie, voilà justement ce que dit l'Épître aux Hébreux. D'abord, Melchisedec porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Voilà qui est ce mystérieux personnage de Melchisedec dans notre tradition. Alors, Melchisedec, donc, la tradition nous dit qu'il fit apporter du pain et du vin. C'est un peu dommage parce que le texte hébreu dit qu'il fit surgir, comme le pain qui surgit de la terre ou qu'il tire de la terre du pain et du vin. C'est-à-dire qu'il l'a fait surgir, de même que Dieu fait surgir pour nous la nourriture, comme il est dit au psaume 103, versets 14 et 15. Donc, il est question de bénir le Seigneur dans toutes ses œuvres qui ne sont que des dons pour les hommes, qu'il a créées par pur amour. Et il est dit que de la terre, il fait surgir le pain, comme si Dieu fait surgir et puis l'homme, à travers ce qui surgit, fabrique du pain. Mais il y a le mot « faire surgir ». De la terre, il fait surgir le pain et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Le pain et le vin, qui représentent tous les cadeaux du Seigneur dans nos vies. Donc, il fait surgir du pain et du vin, voilà. Le pain, c'est le symbole de tous les biens qui peuvent nous nourrir, tout ce qui fait qu'on vit, qu'on grandit, que le Seigneur a préparé pour nous, pour notre subsistance. Dans la tradition juive, justement, la bénédiction sur le pain, « Barourata Adonai, Meler Ha'olam, Amotsi Lerem Minaret » ce qui veut dire « Béni sois-tu Seigneur, roi de l'univers, toi qui fais surgir, le même mot que celui qu'on a ici, toi qui fais surgir le pain de la terre. Le pain, il nous a d'abord été donné pour qu'on bénisse le Seigneur de ce cadeau dont il nous a gratifiés. Et après avoir béni le Seigneur, ce pain, on le mange. Et tout ce qui est nourriture dans la parole de Dieu, c'est très important. Tous les repas ont quelque chose de liturgique, de sacré, parce que ça nous met en communion avec le Créateur. On mange un don du Créateur après l'avoir béni et donc ça nous rapproche du Créateur. C'est sans du mot Corban. Corban, c'est une offrande qui finalement va nous rapprocher. On l'offre à Dieu et après on la reçoit de nouveau et on la mange ou on la consomme et elle nous met en lien avec le Créateur. Elle nous rapproche du Créateur. Alors vous comprenez bien que la plénitude, la perfection de ce pain, et c'est pour ça que le pain a été créé, on pourrait même dire que Dieu tire le pain de la terre. La perfection, c'est Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. La véritable communion, la communion parfaite, l'union parfaite à travers le don du pain. Voilà ce que ce texte annonce. Ensuite, vous avez le vin. Alors le vin, c'est très beau la tradition. Qu'est-ce que c'est le vin d'abord ? C'est un plus quoi. Parce que le pain, on en a besoin pour vivre. Le pain, ça symbolise toute la nourriture d'ailleurs. Donc on a besoin du pain pour vivre. Mais le vin, on n'en a pas besoin. C'est un cadeau qui a une magnifique gratuité et qui est uniquement pour notre joie. Si on l'utilise comme il doit être utilisé, parce que le désordre évidemment est déjà condamné par la Bible. On n'a pas besoin des slogans contemporains. Mais le vin, à quoi il sert ? Je l'ai lu tout à l'heure, il réjouit le cœur de l'homme. Le vin nous a été donné pour notre joie. Donc, gratuité et une joie en plus de la simple satisfaction, l'assouvissement de notre faim. On a en plus le vin, qui est donc toujours lié à la joie. Et symboliquement, dans la tradition juive, c'est la joie et l'ivresse de connaître les secrets de Dieu. C'est ça le vin. Non seulement Dieu nous a créés par amour, mais en plus, il veut qu'on le connaisse, qu'on entre dans ses secrets. Comme il est dit dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 2, au verset 4, « Il », alors le bien-aimé, c'est Dieu lui-même, « il m'a fait entrer dans la maison du vin » et l'enseigne qu'il dresse au-dessus de moi, c'est « amour ». L'amour de Dieu se manifeste par le fait qu'il veut être connu. La maison du vin, c'est le Mont-Sinai. C'est là où Dieu a donné sa parole à son peuple pour que son peuple le connaisse. La maison du vin, c'est Cana. Jésus a changé l'eau en vin parce qu'il a voulu nous faire connaître d'une manière parfaite qui était le Père. La maison du vin, c'est évidemment le Cénacle, le jour du Jeudi Saint, où Jésus a changé le vin en son sang pour qu'on le connaisse d'une manière intime et parfaite. Voilà, ça c'est le vin. Quant au lieu dans la Bible dont il est dit qu'il y a du pain et du vin, c'est la terre promise. C'est l'endroit où on va vivre en communion parfaite avec lui. C'est ce qui est dit dans le prophète Isaïe, chapitre 36, verset 17. Alors que chacun de vous mange les fruits de sa vigne, de son figuier, qu'il boive l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne vous prendre pour vous amener dans un pays comme le vôtre, un pays de froment et de vin nouveau, un pays de pain et de vignoble. La plénitude de la présence de Dieu est représentée par le pain et le vin. C'est la raison pour laquelle tous les pères de l'Église ont contemplé à travers Melchisedec l'annonce du mystère de l'Eucharistie. Parce que Melchisedec, il était prêtre, on nous dit prêtre du Dieu très haut. Les prêtres, qu'est-ce qu'ils offraient ? Des animaux en sacrifice à Dieu. Le sang des animaux en sacrifice à Dieu. Et voilà que celui-là, unique prêtre de toute la tradition biblique, apporte, l'Ancien Testament apporte, lui, fait surgir tout d'un coup du pain et du vin à la place des animaux. C'est pourquoi, voilà ce que dit Saint Cyprien de Carthage. Que Melchisedec fut une figure du Christ, c'est ce que révèle dans les psaumes l'Esprit-Saint, parlant au nom du Père et disant « Je t'ai engendré avant l'étoile du matin, tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec ». Qui, en effet, fut plus grand prêtre du très haut que notre Seigneur Jésus-Christ, qui offrit un sacrifice à Dieu son Père, le même que Melchisedec avait offert, à savoir le pain et le vin, c'est-à-dire son corps et son sang. Et Saint Jérôme, « Melchisedec a inauguré le sacrement du Christ par un sacrifice simple et pur, l'offrande du pain et du vin ». Simple et pur, c'est-à-dire simple, on n'a pas immolé un animal, etc. Un sacrifice simple et pur, l'offrande du pain et du vin. Tout ce qui est dit ici à la louange de Melchisedec concerne le Christ dont il est la figure. Et le déploiement du sacerdoce du Christ, ce sont les sacrements de l'Église. Et c'est ce qu'on fait exactement aujourd'hui, le grand sacrement de l'Eucharistie qui nous établit dans l'intimité parfaite avec le Seigneur. Ce que je voudrais rajouter à propos de Melchisedec, c'est qu'il est donc très 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 peu cité dans la Bible, mais il est présent dans la liturgie. On l'entend dans la prière eucharistique numéro 1, la plus complète on pourrait dire. « Comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le Juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisedec ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. » C'est pour ça que ce texte de la Genèse est très beau, parce qu'il annonce que ce que le Seigneur a promis l'accomplit, que le pain et le vin vont devenir pour nous la joie parfaite du royaume venu habiter en nous. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada